bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous accueillez le printemps de belle façon ça fait quelques mois que nous sommes dans l'hiver pour ceux et celles qui vivaient dans des pays froids alors on a vécu la neige le froid alors maintenant le printemps est arrivé donc accueillez-le de belle façon j'espère que ça va vous permettre de vous réveiller un peu de ce long hiver et que ça va mettre un peu de bombe dans votre coeur j'espère aussi que vous allez en profiter avec les sorties les amis tout ce qui vous fait du bien en fait alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales du mois d'avril pour le signe du gémeaux alors bienvenue les gémeaux bienvenue à tous les autres signes également j'espère que vous vous portez bien tous alors avant de commencer je tiens encore une fois à préciser que les tirages sont des tirages d'ordre général que ça ne concerne pas nécessairement tous les gémeaux alors je vous invite à aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également vous allez pouvoir retrouver un complément d'information dans ces dans ces tirages et aussi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage n'oubliez pas mes chers amis également que les tirages sont des tirages de probabilité alors ce n'est rien qui est coulé dans le béton donc je vous rappelle encore une fois avec ma petite clé de la destinée ici que je dépose à côté tout simplement pour vous rappeler que vous avez votre vie en main votre destin en main que peu importe ce qui est donné comme message ici c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus d'accord donc vous avez votre destin en main vous avez plein pouvoir sur votre vie donc on va commencer pour vous mes chers gémeaux pour certains d'entre vous j'appuie sur le mot certain puisque ça ne s'adresse pas à tous les gémeaux alors certains d'entre vous vont être bien contents d'apprendre cela si ce n'est pas déjà fait peut-être que vous avez déjà vu cette situation là arriver il ya quelques jours quelques semaines aussi alors ce tirage là peut toucher plusieurs aspects mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau financier alors mettez vous dans votre propre situation que ce soit au niveau du travail de la famille ou financier alors ça peut correspondre à plusieurs aspects mais ici j'ai plus l'impression que c'est au niveau financier donc pour certains d'entre vous on commence avec la carte de la mort on voit qu'actuellement vous êtes dans une énergie de transformation quelque chose qui arrive quelque chose qui va se transformer soit en vous ou autour de vous ou les deux bien sûr et peut-être que ça sera à tous les niveaux ou dans tous les niveaux dans tous les aspects de votre vie d'accord mais en tout cas on voit qu'il y a une grande transformation positive qui peut émaner de ça et cette transformation bien ça vient peut-être du fait que vous allez où vous avez déjà reçu un héritage ici on nous parle on a le 10 de deniers qui vient nous parler de la totale en d'un bonheur complet puis tout ça mais ça nous parle aussi d'héritage et c'est cette sensation là que j'ai eu lorsque j'ai retourné la carte donc pour certains d'entre vous ça sera un héritage un leg ou quelque chose comme ça mais c'est pour ça que je vous disais d'adapter un peu le tirage à votre propre situation puisque pour certains ça sera un héritage au niveau financier mais pour certains autres ça peut être un héritage au niveau de connaissances spirituelles ça peut être ou de connaissances générales aussi ça peut être une passation au niveau de connaissances au niveau du travail imaginez que vous faites partie d'une entreprise familiale par exemple et qu'on vous donne des connaissances nécessaires pour devenir vous même patron de cette entreprise là ça peut être de cet ordre là également ça peut être aussi des connaissances tout simplement pour exploiter votre travail de meilleure façon alors bien que moi j'avais plus l'impression que c'est un héritage au niveau financier vous pouvez adapter ce tirage là à votre situation ensuite on continue avec le 3 de coupe inversé vous avez le 3 de coupe inversé ici donc je vais parler en fonction d'un tirage qui a rapport plus au niveau financier alors avec le 3 de coupe ce que ça nous dit ici c'est que vous avez quelque chose à célébrer d'accord donc si c'est un héritage que vous avez reçu vous avez bien sûr quelque chose à célébrer vous allez probablement être très content très heureux heureuse de ça par contre le 3 de coupe est inversé alors vous devez être prudent soyez prudent soyez prudent parce que vous aurez peut-être tendance justement à trop fêter à abuser par exemple de l'alcool ou de drogue ou peu importe de quoi et ce qui va vous emmener peut-être à gaspiller votre argent gaspiller les choses dans des votre argent dans des choses futiles donc soyez prudent à ce niveau là ce n'est pas parce que vous recevez un héritage que vous pouvez le dilapider comme comme bon vous semble parce que il faut penser à l'avenir il faut penser surtout si vous avez par exemple une famille des enfants une époux un époux une épouse peu importe vous devez penser à l'avenir vous devez oui vous amusez n'oubliez pas de vous amusez n'oubliez pas de fêter de célébrer mais soyez dans la modération d'accord soyez toujours dans la modération ok ensuite on continue ici avec le huit de bâton donc le huit de bâton ça nous dit que cette nouvelle richesse ou cet héritage que vous allez recevoir va vous permettre de mettre vos projets à exécution mais plus rapidement que prévu alors si vous aviez des plans au niveau du travail si vous avez une business par exemple une entreprise quoi que ce soit les choses vont pouvoir peut-être changer plus rapidement que prévu parce que grâce à cet héritage là vous allez pouvoir par exemple avancer l'argent nécessaire pour l'achat de quelque chose dans votre entreprise ou vous permettre de d'avancer plus rapidement tout simplement au niveau financier d'accord peut-être aussi on voit ici le huit de bâton nous parle de changement accéléré d'avancement accéléré aussi ça peut nous parler également de voyage donc peut-être que vous allez vous offrir un voyage très bientôt peut-être allez vous l'offrir à certains membres de votre famille également donc en tout cas on parle de mouvement accéléré de voyage de choses que vous allez faire avec confiance avec courage aussi puisque vous en avez plus de courage grâce à à cet héritage l'argent qui qui arrive dans votre vie tout d'un coup alors voilà pour le huit de bâton vous avez également le cinq de denis alors avec le cinq de denis bien je vous dirais de vous attendre justement à ce qu'on vienne vous demander votre aide au niveau financier peut-être que les gens vont se rendre compte que vous avez eu un assez grand héritage que vous pourriez peut-être les aider alors vous allez peut-être vous découvrir de nouveaux amis ou des nouveaux des membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps c'est très possible bien souvent c'est ça qui arrive dans ces situations là et la demande d'aide peut venir de tous bords et de tous côtés donc ça peut venir de la famille ça peut venir des amis ça peut même venir de certaines associations peut-être que ça tombera dans l'oreille de certaines associations que vous avez de l'argent maintenant disponible alors peut-être que vous allez recevoir des demandes d'aide de fondation par exemple pour les aider dans dans leur fondation ou dans leur association peu importe on continue ici avec la carte de la tour donc je vous appelle encore à nouveau je sais pas si vous voyez bien la carte parce qu'il y a du reflet mais on a la carte de la tour ici d'accord ou de la maison Dieu alors je vous appelle vraiment vraiment mes chers Gémeaux à la prudence d'accord soyez prudent, soyez conscient que tout ce qu'on a un jour on peut le perdre le lendemain donc ne gaspillez pas votre argent s'il s'agit de ça bien sûr et ne gaspillez pas de tous bords, de tous côtés soyez prudent réfléchissez avant de faire des dépenses soyez gâtez-vous bien sûr gâtez les gens qui vous entourent que vous aimez bien sûr mais soyez toujours dans la prudence conscient qu'il faut être modéré d'accord aussi peut-être grâce à votre argent ou à votre héritage il y a de grands changements qui peuvent survenir pour vous ou peut-être de nouveaux défis aussi qui peuvent arriver donc ici la tour nous parle de changement de déstabilisation donc peut-être de nouveaux défis et c'est pour ça que je vous appelle à la prudence parce que si vous gaspillez votre argent bien ça peut aussi vouloir dire que vous allez être déstabilisé que vous allez repartir à zéro d'accord donc ce que vous avez acquis ici ne le gaspillez pas de peur de retomber à zéro d'être obligé de recommencer et d'être obligé de vous reconstruire donc soyez prudent avec ça on continue ici avec la reine de denier donc dans tout ça bien sûr si vous faites les choses bien si vous décidez de ne pas gaspiller votre argent ou de ne pas faire des achats inutiles ou en tout cas de donner à des gens peut-être qui ne le méritent pas peu importe ce que vous décidez de faire avec votre argent mais si vous ne gaspillez pas vous allez pouvoir comme la reine de denier vous assurer que l'environnement de votre environnement et l'environnement de votre famille soit confortable et accueillant d'accord donc embellissez votre environnement achetez-vous de belles choses peut-être que vous allez vouloir avoir une maison plus confortable plus grande dépendamment du nombre d'enfants que vous avez en tout cas embellissez votre environnement à votre goût en étant sans trop d'extravagance en restant dans la modération d'ailleurs on a la tempérance qui se présente donc ça ça vous appelle à rester dans la modération et en faisant ça bien vous allez faire en sorte que les inquiétudes que vous aviez probablement auparavant les inquiétudes financières ne fassent plus partie de votre vocabulaire ni de celui des membres de votre famille donc si vous faites attention si vous ne gaspillez pas votre argent et si vous vous donnez l'occasion d'embellir votre environnement de belle façon bien l'inquiétude va disparaître pour vous et votre famille donc c'est de ça qu'il faut s'assurer en premier ensuite on a donc faites les choses bien ensuite on termine avec la tempérance donc faites tout ça d'embellir votre environnement de vous acheter peut-être une nouvelle maison peu importe ce que vous décidez mais restez dans la tempérance restez dans la modération ne gaspillez pas parce qu'il y a un danger on le voit qu'il y a un danger ici si vous vous laissez aller d'abord il y a le 3 de coupe inversé et il y a la tour également alors la tempérance elle est de mise ici pour vous d'accord ne faites pas de dépenses excessives ici on a parlé d'abus d'abus quand vous allez célébrer peut-être et des fois la célébration peut durer sur une journée mais des fois la célébration pour certaines personnes dure sur plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années même il y en a qui qui gagnent de l'argent par exemple à la loterie et voient leur argent dilapidé parce que ils fêtent trop ils invitent des amis c'est l'alcool qui coule à flot c'est la nourriture c'est bon les sorties peu importe alors faites attention à ça au niveau de la célébration et au niveau aussi du gaspillage parce qu'il y a un danger c'est pour ça que j'insiste sur la modération ici parce qu'il y a un danger pour vous alors voilà donc c'était le tirage pour vous mes chers gémeaux certains de vous les chers gémeaux alors j'ai tiré également une carte des messages des anges archanges ou m'être ascensionné pour vous donc la carte qui en est sortie c'est une très belle carte d'accord regardez c'est la carte visualisation créatrice alors la carte vous dit imaginez votre désir comme s'il faisait déjà partie de votre vie et sentez ses bienfaits et la joie qu'il vous apporte puis remerciez l'univers pour ce cadeau d'accord alors peut-être que depuis très longtemps vous avez eu des désirs vous avez eu le désir de réussir quelque chose d'entreprendre quelque chose de vous acheter quelque chose peu importe mais c'est une question d'accomplissement ici alors on vous suggère de visualiser de faire de la visualisation créatrice pour ce que pour que votre désir que vous avez depuis si longtemps puisse se réaliser d'accord alors avec le grand cadeau que la vie vous apporte ici surtout si c'est au niveau financier vous allez pouvoir réaliser votre rêve si vous faites les choses d'une belle façon tout à l'heure au début du vidéo je vous ai dit que ça peut être au niveau financier ce que je ressens fortement ici dans ce tirage mais ça peut être aussi un héritage spirituel aussi d'accord donc si on vous a transmis des belles valeurs spirituelles peut-être que vous êtes dans une énergie de transformation de croissance personnelle et que grâce à cet héritage spirituel là vous êtes capable capable de vous accomplir de meilleure façon ici le 3 de coupe inversée peut-être que on est en train de vous dire de ne pas oublier de vous amuser et d'avoir des relations avec vos amis parce que vous êtes peut-être trop concentré sur votre croissance personnelle et ce n'est pas mauvais d'être concentré sur sa croissance personnelle mais ça fait partie l'amusement et les amitiés font partie de cette croissance personnelle d'accord alors grâce à l'héritage spirituel peut-être que vous avez reçu il y a des changements il y a peut-être des choses qui vont changer rapidement pour vous au niveau spirituel peut-être que vous avez besoin d'aide avec le 5 de Denis ici pour clarifier certaines choses aussi au niveau spirituel mais on voit qu'il y a un grand changement qui va arriver donc faites attention à ce que vous avez acquis au niveau spirituel pour ne pas retomber d'accord et si on continue avec la reine de Denis toujours au niveau spirituel bien embellissez votre environnement créez-vous un petit espace sacré où vous vous sentez bien où vous pouvez aller vous ressourcer d'accord avec la reine de Denis ici pour justement vous sortir de vos inquiétudes donc tout l'héritage spirituel que vous aurez reçu peut vous permettre de vous sortir de vos inquiétudes de lâcher prise sur des choses qui vous tourmentaient auparavant et de rester en connexion avec la source divine d'accord alors voyez-vous comment le tirage peut être interprété au niveau autant financier qu'au niveau spirituel par exemple ça peut être interprété aussi au niveau d'un héritage au niveau d'une entreprise familiale aussi par exemple d'accord donc adaptez ce tirage-là à votre situation personnelle d'accord je vais vous lire ce que la carte ici visualisation créatrice vous dit donc le message des anges archanges et maîtres ascensionnés donc pour la visualisation créatrice ça vous dit votre capacité à concentrer vos intentions sur votre désir détermine la puissance de l'énergie qu'il faudra pour qu'il se manifeste précisez votre désir tel une loupe se promenant sur votre oeuvre pour corriger et améliorer tous les détails voyez-le comme s'il était déjà là dans votre vie sentez la sensation qu'il vous procure les bienfaits qu'il vous apporte plus vous le sentirez présent dans votre vie en ayant de la gratitude plus il sera rapide à se manifester voyez-vous la rapidité de manifestation ici vous êtes le co-créateur de votre vie c'est vous qui détenez la clé de votre succès par votre imagination alors créez toujours votre idéal donc voilà mes chers amis pour la visualisation créatrice le désir que vous que vous avez dans votre coeur depuis si longtemps bien visualisez-le déjà comme s'il était présent, réussi d'accord et j'ai également tiré une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer alors voyez-vous vous avez la belle carte du changement je vous la montre ici donc vraiment il y a quelque chose de beau qui est en train de changer pour vous dans votre vie on a ici la confirmation avec la carte de la mort qui nous parle de la transformation et non nécessairement d'une mort physique bien que si c'est un héritage peut-être qu'il y aura une personne qui décèdera ou qui est déjà décédée qui vous donne cet héritage-là mais ça nous parle beaucoup de transformation aussi transformation de votre vie et on a la carte de la tour aussi qui nous parle de changement et vous avez encore avec la carte d'affirmation la carte du changement elle vous dit cette carte vous vous transformez libérez-vous du passé accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour donc il y a un changement positif pour vous dans votre vie présentement accueillez la joie la lumière et la joie qui en découlent de belle façon faites ça de belle façon et c'est un nouveau jour pour vous avec beaucoup de transformation je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour le changement alors vous pouvez vous répéter aujourd'hui j'accueille le changement à bras ouverts j'ai le courage de me détacher du passé j'élimine le négatif de ma vie et je fais place nette pour tout ce qui est beau et positif je peux choisir d'évoluer et je sais que c'est de moi que doit venir la décision je rends grâce pour ce nouveau jour ce nouveau départ et la nouvelle vie qui m'attend alors grâce à votre héritage quel qu'il soit qu'il soit spirituel familial ou héritage financier monétaire bien c'est vous qui décidez ce que vous faites avec ça et c'est un nouveau départ pour vous donc c'est vous qui devez rendre grâce pour ce nouveau départ et faire les choses de belle façon pour que les choses se passent bien pour vous d'accord? on parle aussi dans l'affirmation de vous libérer du passé mais de vous libérer aussi peut-être de toutes les personnes qui pourraient venir surtout si c'est un héritage financier mais de toutes les personnes qui pourraient venir saper votre énergie d'accord? parce que bien souvent quand on a un héritage comme ça on voit des gens arriver de nouvelles personnes ou bien que des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu donc faites attention également à ça alors voilà mes chers amis j'ai mot pour le mois d'avril c'était votre tirage des énergies du mois j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations donc n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide à continuer également n'hésitez pas à la partager peut-être que ce tirage-là ne s'adresse pas nécessairement à vous mais peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre le message et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification également pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous je vous invite à communiquer aussi avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour votre tirage personnalisé donc sur ce mes chers Gémeaux profitez de la vie profitez du printemps pour ceux et celles qui avaient un héritage quel qu'il soit profitez-en également et merci énormément de votre écoute de votre présence et de votre fidélité et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales du mois prochain merci à vous, au revoir